Avec Ahmed Cantari après ce succès fou contre Châteauroux, bonsoir Ahmed, fin de match complètement folle, vous ne voyez pas comment vous alliez aller chercher la victoire et pourtant vous l'avez fait, victoire 3-1 avec deux buts dans les arrêts de jeu de Flammarion et de Carnegie, déjà ton sentiment après ce succès sur le fil ? Oui mais beaucoup de soulagement, beaucoup de satisfaction, quand on gagne forcément on est content pour les joueurs. On n'a pas fait un match exceptionnel mais par contre on a mis beaucoup d'envie, beaucoup de générosité et puis on marque quand même un beau but. Le deuxième but c'est quelque chose que, voilà on a un bon jeu combiné à trois sur le côté gauche et notamment avec les joueurs qui sont rentrés, qui ont apporté de la fraîcheur. Et moi ce que je retiens ce soir c'est l'état d'esprit collectif, il y a des joueurs qui ont débuté le match, qui ont bien fait et il y en a d'autres qui sont rentrés et qui ont fini le travail. C'est la victoire du caractère, du groupe, de l'état d'esprit comme tu dis ? Oui mais voilà je l'ai dit depuis le début, ce groupe il vit bien ensemble et des fois c'est l'état d'esprit qui fait basculer les matchs du bon côté et ce soir je suis persuadé que c'est l'état d'esprit qui a fait basculer le match du bon côté parce qu'on a gardé une énergie positive même si on ne faisait pas tout bien. On n'a pas tout fait mal, attention, parce qu'on fait une bonne entame de match, on a quand même eu quelques phases intéressantes. Il ne faut pas tout jeter mais on arrive à rester consistant, on arrive à rester consistant. Et au final ça fait trois victoires en trois matchs à domicile, on sait que vous n'avez pas pu jouer à l'extérieur par rapport à ce qui s'est passé à Orléans mais début de saison parfait, Ahmed vous êtes leader de national ce vendredi. Oui c'est bien, après leader à trois journées, enfin on n'est en jeu que trois matchs, ça ne veut pas dire grand chose mais c'est toujours difficile d'enchaîner les matchs à domicile et de les gagner. C'est déjà dur d'enchaîner deux victoires à domicile, là la page de trois et bon voilà c'est satisfaisant mais on sait qu'on a encore des axes de progression. Première déplacement de la saison, c'est l'année prochaine Rouen, ce ne sera pas simple avec des souvenirs puisqu'on se rappelle que c'est là-bas que vous étiez allé chercher une place en demi-finale à coup de France la saison passée. Ouais c'est vrai, on va aller chez mon ami Max Dornano à Rouen, une très bonne équipe de championnat avec un très bon coach qui connaît bien le championnat et ça va être un match intéressant je pense parce que c'est deux équipes qui vont vouloir jouer et ça va être intéressant. T'as vu qu'une semaine un peu particulière avec la perte d'un autre chat qui te voulait rendre hommage à Souleymane ? Ouais ouais je voulais, c'était une semaine un peu compliquée pour moi et avoir cette joie là ça me fait penser à Souleymane Bamba, que le monde du football a perdu et voilà c'était c'était quelqu'un lui qui transpirait la joie une personne extraordinaire une personne en or lui qui était parler d'état d'esprit qui avait toujours un état d'esprit exceptionnel. Donc voilà cette victoire, mes pensées vont vraiment à sa famille et voilà c'est pour lui et je sais qu'il nous suivait, il était plein de joie, plein d'ondes positives et c'est ce qu'on a ressenti ce soir. Merci beaucoup Ahmed. Merci. Bakaï, comment t'as vécu cette fin de match complètement folle ? On savait qu'on était à la maison, nous on voulait 3 points donc à partir du moment où ils sont revenus au score, on s'est dit qu'on allait pousser, c'est ce qu'on a fait. On a poussé, il y a eu des changements et ils ont pris un carton rouge donc là on s'est dit bon là il y a vraiment une opportunité et ce soir là faut pas la laisser passer. Donc on a mis nos forces et voilà on a remporté le match, c'est très bien. C'est jamais simple de renverser une situation dans les arts radios, c'est quoi, c'est l'état d'esprit qui a fait la différence ? Ouais c'est un tout, c'est l'état d'esprit, après c'est tout ce qu'on a mis depuis le début de la rencontre et à la fin voilà il y a le talent, il y a jus, il y a flamme, il y a tous ceux qui sont sur le terrain et puis avec le stade et tout ça aide. Alors on va en parler du public d'ailleurs, supporters vous pouvez poser vos questions directement sur l'application, les joueurs y répondront du mieux possible, ouais ce public c'est fou, t'as déjà vu ça en national, enfin on est en national et on a l'impression que c'était Brésil quoi. Ouais c'est bien, c'est bon, c'est bien qu'ils soient derrière nous et ça aide surtout si on veut réaliser de bonnes choses cette saison, c'est à la maison, on sait très bien qu'à la maison faut être costaud, faut savoir voyager et à la maison faut prendre les points. Alors à la maison pour l'instant ça s'en fout, troisième victoire en trois matchs à domicile et puis ce vendredi soir Valenciennes est leader du national, tu vas me dire non mais est-ce que c'est significatif au bout de trois journées, qu'est-ce que ça traduit cette place de leader ? Non ça ne savait pas dire grand chose au bout de quatre journées mais c'est déjà un petit message à la division et aux autres équipes, maintenant on sait qu'on va être attendus partout où on va aller et voilà c'est nous on est concentré sur notre objectif, sur notre équipe, sur ce qu'on a à faire et voilà on ne fait pas trop attention à ce qu'il se dit autour. Tu es arrivé cet été au mois de juillet, comment tu te sens dans cette équipe, tu as déjà le brassard, c'est un signe que tu t'es bien intégré mais comment tu te sens globalement ? Je me sens bien, je me sens bien dans l'équipe, ça se passe bien, avec le staff, avec les joueurs, avec la direction, tout se passe bien donc je me sens bien tranquillement, comme un ancien bel vestiaire. C'est simple, on a l'impression que ça fait des années que tu es là, ça fait que deux mois mais on n'a pas de différence donc c'est très bien. Merci beaucoup Bakay, en tout cas encore bravo pour cette belle victoire, on va te laisser repartir par là, attention au fil, c'est pas le moment de se blesser. On va demander à Jean Loucher qui est avec nous de nous rejoindre, bonsoir Jean Loucher. Bonsoir. Jean bravo, félicitations, c'était pas simple et vous l'avez fait, vous l'avez imposé dans les arrêts de Dieu pour l'emporter évidemment 3 buts à 1. On me dit, on le répète, on va parler avec le coach tout à l'heure aussi, c'est la victoire de l'état d'esprit ce soir ? Clairement, clairement de l'état d'esprit, des entrants, je pense à Julie qui fait la passe D, Carnegie qui marque le but, qui rentre et qui va se le chercher, avec Mathias qui prend encore à la 91ème, qui compte super bien le ballon et je pense que ça résume très bien notre équipe. C'était peut-être le match le moins abouti et malgré ça on arrive quand même à enchaîner, donc je pense que c'est une grosse force de caractère. Je trouve que les dernières, ces matchs-là, on ne les aurait pas gagnés donc cette année, ça fait que trois journées mais c'est toujours bien de commencer comme ça et d'avoir des bons signaux. Il y a des bons signaux en interne dans le vestiaire, tout se passe très bien avec tout le monde et maintenant ça se concrétise sur le terrain donc c'est bien. À domicile, carton plein, il faut continuer maintenant à l'extérieur. Malgré tout, est-ce que vous avez douté à un moment ? Enfin à 90ème, c'était encore compliqué d'y croire mais pourtant vous n'avez pas lâché. Douté, je suis de mes buts peut-être parce que je sais que je n'allais pas marquer, maintenant c'est frustrant un peu le but. Je pense que je peux peut-être un peu mieux faire. Donc ouais, c'était frustrant mais au-delà de ça, on sent de la sérénité qui se dégage dans ce groupe, on sent un groupe qui vit bien et ça se ressent. C'est vraiment bien, il ne faut vraiment pas s'enflammer il n'y a que trois journées mais il y a des bons signaux et il faut s'appuyer là-dessus. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions comme Sébastien qui nous dit Jean, est-ce que tu n'es pas trop déçu d'avoir un casier pour prendre le but de la saison ? Forcément, quand on est gardien c'est toujours frustrant. Surtout encore une fois, celui-là, je l'ai revu où il est dos au jeu et il passe entre des jambes donc c'est un peu rageant. Maintenant, c'est anecdotique parce qu'on gagne donc à partir de là, ça aide beaucoup. Et puis si on ne prend qu'un but tous les trois matchs, je pense qu'on sera tous ravis. Donc, surtout continuer là-dessus, on sent de la confiance derrière, ça nous donne de la force parce qu'on sait que devant sa marque, ça fait les efforts, personne ne triche. Donc, il y a des beaux points de satisfaction. Trois victoires en trois matchs, première place au classement, vous êtes leader ce soir du National. Ça signifie quoi ? Parce qu'on évidemment ne va pas s'enflammer mais bon, on a obligé d'en parler. Forcément, ça pouvait être assez compliqué pour tout le monde, même nous les premiers, on descendait, ça a été très compliqué l'année dernière. Et là, tout de suite, de repartir et d'enchaîner trois matchs, trois victoires à domicile avec ce public-là, on est tous très contents parce que c'est vraiment une bonne chose pour nous. Ça remet toutes les têtes à l'endroit, il n'y a rien de mieux que de gagner et d'enchaîner des victoires donc c'est positif. Ce public, parlons-en, il a encore été énorme ce soir, qu'est-ce que c'est un mot sur le public ? Je ne sais pas s'il y aura de meilleures ambiances au National, ça va être très très compliqué. Non, c'est top et ça se ressent, de toute façon, si on gagne, forcément, ils y sont pour quelque chose. Poussez encore comme ça jusqu'à la 90e, il y a les joueurs mais c'est tout le monde, c'est le 12e homme, c'est les mecs sur le banc encore une fois. C'est un groupe, c'est un groupe, une ville et c'est tous ensemble qu'on pourra faire de belles choses, j'espère. Mathéo nous dit, il nous demande, Jean, donne-nous un mot pour décrire le groupe s'il te plaît, un mot. Bon, tu peux en donner plusieurs mais bon. Je dirais, c'est un groupe soudé déjà, soudé, qui a la joie de vivre, qui vit bien ensemble et je pense que ça se voit, c'est pas juste des mots et compétitif. Vous allez faire votre premier déplacement de la saison, en espérant que cette fois-ci le match aille à son terme, samedi prochain à Rouen. Forcément, Rouen, c'est un match qui reste pour toi, forcément particulier. On se rappelle la saison dernière, séance de tir au but, VEA qui décroche sa qualif en demi-finale. Je pense que les Rouennais vont avoir envie de prendre une petite revanche mais avec Durkul, ce match-là, qu'est-ce qui te laisse comme souvenir ? Dans une saison qu'on rappelle qui était très compliquée mais ce match-là avait quand même marqué les esprits. C'était des supers souvenirs, c'était des supers souvenirs avec une super ambiance. Je me rappelle encore le but, derrière le but tous les supporters, tout le monde était présent encore une fois. Et c'était des supers souvenirs, maintenant c'est du passé et on va essayer de réitérer une belle performance là-bas samedi prochain. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Jean d'être venu dans ce débrief d'après-match qu'on appelle maintenant le rouge et blanc. Je vais essayer de repartir par là, fais attention au fil, c'est pas le moment de se casser la figure. On va bientôt accueillir Carnéji-Antoine qui arrive et qui va venir évidemment réagir à cette victoire, cette troisième victoire de la saison. On vous rappelle, un V.A. qui s'est imposé 3 buts à 1 face à Châteauroux. Ça n'a pas été simple. Oyebouzi avait ouvert le score à la 19ème minute. Égalisation de Diallo à la 59ème. Châteauroux à 10 contre 11 après l'expulsion d'Agounon à la 70ème. On se dit que V.A. va concéder ses premiers points de la saison à domicile, que c'est compliqué, que ce ne sera pas simple. Et puis la délivrance dans le temps additionnel avec Flammarion qui va inscrire à la 91ème. Et puis à la 92ème, Carnéji-Antoine qu'on va recevoir dans quelques secondes. Tout le monde t'appelle Carné donc Carné, bonsoir. Bonsoir. Et bravo. Premier but de la saison ce soir dans une fin de match complètement folle face à Châteauroux. Déjà, je voulais savoir ce que tu as ressenti au moment d'inscrire ce but qui a scellé définitivement la victoire de V.A. Déjà, très heureux. Très heureux d'avoir ouvert mon compteur. Et puis l'atmosphère était parfaite. Toute la physionomie du match, j'avais l'impression que tout était fait pour que ce but arrive. Donc très heureux, très 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 heureux. Ouais, ça fait quoi de marquer devant un public en feu ? Il y a une question d'Abel qui nous demande C'est quoi tes sensations quand tu as vu ce public exploser ? Enfin, ça doit faire chaud au cœur. Ouais, j'étais très heureux, très heureux. Marqué Oeno, je l'avais déjà fait pendant la Fan Days. En championnat, c'est différent. Là, il y avait deux fois plus de monde. Donc très heureux, très content. Et pouvoir partager ça avec mes coéquipés et puis les supporters, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'est la victoire du mental, de l'état d'esprit du groupe parce que c'est les remplaçants ? Enfin, toi, tu étais remplaçant au début du match et tu es rentré et tu as apporté ta pierre édifice ? Oui, bien sûr. C'était un match où on savait que ça allait être difficile. Certes, Château était sur deux défaites et une victoire. Mais donc, on savait qu'ils allaient venir avec des intentions. Le coach nous avait prévenus. On avait un schéma de jeu. Et c'est vrai que la première mi-temps était plutôt bien. La deuxième mi-temps, on était moins bien. Mais on a su garder ce mental de vainqueur, de ne pas stresser, de ne pas essayer de chercher trop vite ce but, ce 2-1 pour essayer de marquer vite. Et en fait, on a su garder cette tranquillité, ce mental pour revenir au score pour le 2-1 et ce 3-1 à la dernière minute. Et l'ambiance, comment tu peux la décrire ? Quelle ambiance à la fin ? C'est Mathéo qui te demande comment ça a été ? L'ambiance, elle est parfaite. Et j'espère qu'on aura ça toute la saison. Car franchement, je pense qu'on en a vraiment besoin. Parce que même moi, quand je rentre à la mi-temps et que je vois les supporters crier, scander VA, ça fait chaud au cœur. T'as envie de te battre. Clairement, t'as envie de te battre sur le terrain. Et voilà, faut que ça continue comme ça tout au long de la saison. Mais ça, vous avez entendu les supporters. Vous êtes encore plus nombreux pour le prochain match face à Concarneau dans deux semaines. Ici au Hainaut, Carni, là, ça fait trois victoires en trois matchs à domicile. Premier au classement du National. C'est le début de saison idéal. Ouais, début de saison idéal, mais c'est pas une finalité en soi. On avait un petit challenge entre nous, les joueurs, d'essayer de gagner ces trois matchs. Aujourd'hui, on l'a fait. C'est une première étape. Il reste encore pas mal de matchs, des matchs très importants. On avait décidé de grapper un maximum de points à la maison. Aujourd'hui, on a neuf points. C'est très bien. Maintenant, il va falloir aller chercher aussi les points à l'extérieur dès lundi, dès le vendredi. Samedi prochain, pardon, à Rouen. Donc voilà, on savoure ce soir. Demain, on va remettre le bleu de chauffe et lundi aussi pareil. En tout cas, encore bravo pour cette belle victoire au bout du suspense. Merci beaucoup. On va dire que c'est la plus belle. Merci beaucoup Carni. Merci à vous. D'être venu sur ce plateau, moi, te laisserai repartir. Fais attention au fil à ne pas te prendre dedans. Parce que si tu te baisses, moi, j'aurai des problèmes. Non, ça va. Merci bien. Merci Carni, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission qui nous donne évidemment le sourire. Puisqu'on célèbre la victoire de VA 3 buts 1 face à Château. Ce n'était pas forcément acquis à une minute de la fin. Et pourtant, c'est pour ça qu'on aime le foot. Tout a changé en deux minutes et tant mieux. Et vive le VAFC. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours pour l'après-match VA Concarneau, en espérant garder ce sourire et continuer cet excellent début de saison. Une très bonne soirée à tous et à bientôt. Et surtout, évidemment, n'oubliez pas, allez VA.